Bonjour, bonjour, chers amis de la communauté Apprent des Mathematics. Bienvenue sur ma chaîne. Et pour ceux qui sont nouveaux, moi, c'est Sia Nekan Enoch, professeur de maths TICE au collège Moulin-Damanville, dans le département de Tanda. Nous sommes toujours dans notre leçon numéro 1, dans la logique. Et nous avons les matrices dans l'épreuve de logique. C'est parti. Il est clair que nous sommes dans la troisième partie de cette leçon. La leçon numéro 1, donc pour bien comprendre de quoi il s'agit, il faut retourner en arrière, voir les deux premières vidéos. Et ainsi, prendre le train en marche pour pouvoir comprendre la suite. Alors les matrices. Nous avons déjà vu les premières logiques. Et on a vu la logique de déplacement, en premier un. Ensuite, la logique de transformation. Et aujourd'hui, nous allons voir la logique des répartitions. Alors, pour rappeler un peu ce qu'on appelle les matrices. Les matrices, c'est une grille de neuf cases. Et chaque case contient des éléments. Il y en a huit dedans qui contiennent des éléments graphiques. Et il faut trouver, selon une certaine logique, le neuvième élément dans la neuvième case. Alors ici, la logique que nous allons voir, ce sont les répartitions. Alors, dans cette logique, les éléments graphiques sont répartis de sorte à éviter qu'un élément n'apparaisse plus d'une fois dans une colonne ou une ligne. Il ne doit pas y avoir d'éléments qui se répètent sur une ligne ou bien une colonne. Alors, ce qui ne doit pas apparaître plus d'une fois, cela peut être des formes, ça peut être des couleurs, ça peut être des orientations, des dimensions. Donc, on va voir tout de suite des cas pratiques. Rien ne vaut un exemple d'application. Allons-y. Alors, ici, nous avons quatre exercices. Donc, la consigne, c'est quelle case numérotée complète logiquement la matrice. Donc, vous pouvez mettre une pause sur la vidéo et essayer de traiter avant de passer à la correction. Nous allons corriger uniquement l'exercice numéro 1. Et puis, dans la prochaine vidéo, nous allons corriger les trois autres exercices. Donc, passons à la correction de l'exercice numéro 1. Correction de l'exercice d'application numéro 1. Et comme on l'a déjà dit, quelle case numérotée complète logiquement la matrice, ça, c'est la consigne. Et, chers amis, je peux le dire et prêter attention à cela. Pour traiter l'exercice de matrice, il faut avoir le sens de l'observation. C'est important parce que c'est en observant qu'on peut détecter la logique qui se cache derrière la disposition de chaque élément dans les cases. Si tu n'as pas détecté cette logique-là, il est impossible de trouver la solution. Donc, viruellement, aiguisez votre sens d'observation. Alors, ici, on remarque que chaque case contient un cœur et un trèfle. Ça, c'est au niveau des éléments graphiques qui se trouvent dans chaque case. Maintenant, ensuite, ce qu'on remarque aussi, c'est que les couleurs des éléments sont différentes. On a la couleur grise, on a le blanc et on a le noir. D'une case à une autre. Et puis, les couleurs ne se répètent pas sur une colonne ou bien sur une ligne. Les couleurs sont différentes. Donc, c'est cette logique-là que nous avons détectée. Et bien entendu, c'est la logique de répartition. Parce que dans la logique de répartition, comme on l'a déjà dit, les éléments ne doivent pas se répéter d'une case à une autre sur une ligne ou une colonne. Et ici, l'élément, c'est la couleur. Alors, lorsqu'on suit cette logique, on prend la troisième ligne. On voit que le cœur au niveau de la première case est noir. Ensuite, deuxième case, le cœur est gris. Et enfin, la seule possibilité qu'on a pour le cœur, ce sera le cœur blanc. Ça, c'est au niveau des cœurs. En dessous, nous avons les trèfles. Alors, nous avons un trèfle qui est blanc. Ensuite, un trèfle qui est gris. Donc, la seule possibilité qu'il nous reste pour le trèfle, c'est le trèfle noir. Donc, notre solution sera en haut un cœur blanc et en bas un trèfle noir. Donc, ce sera la réponse numéro 5. Chers amis, j'espère que cela vous a donné de la motivation pour pouvoir faire les autres exercices. Et on se reviendra la prochaine fois pour la correction des trois autres exercices. D'ici là, portez-vous bien et likez la vidéo, partagez-la massivement parce que c'est ainsi que la logique sera démystifiée. Merci et bonne journée à vous. Merci.